Je suis Lolita Le Goff, je suis professeure de coiffure et de technologie aussi. J'enseigne aux élèves de CAP et de brevet professionnel. Pourquoi professeur ? Parce que c'est toujours quelque chose qui m'a plu, de transmettre, de former les jeunes, de les emmener vers un examen pour qu'ils puissent se construire. Et ça a toujours été une de mes priorités dès les premières années de ma vie dans ce milieu. Les élèves ici préparent un CAP coiffure ou un brevet professionnel coiffure. Ce sont des élèves qui sont pour le CAP soit sur des formations sur deux ans, ou alors nous avons ce qu'on appelle des turbos, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont là sur une année. Et ensuite nous avons donc des élèves en brevet professionnel et qui sont eux en alternance, c'est-à-dire qui sont le lundi en majorité chez nous et le reste de la semaine chez les employeurs. Donc on leur enseigne tout ce qui est coupe permanente, mise en pli, coloration. Et en ce qui concerne la technologie, on voit tout ce qui est propre aux cheveux, donc les différents types de cheveux, différentes formes de cheveux. Nous voyons également tout ce qui est programme coloration, programme décoloration, programme permanent. Nous avons tout ce qui est anomalies du cuir chevelu et du cheveu et les maladies professionnelles. Chaque année, nos partenaires organisent des concours. Que ça leur apporte, ça leur crée une émulation, une motivation. Ça leur permet aussi de développer leur sens artistique. Et en plus, c'est aussi le côté de participer à des concours nationaux, donc de voir un peu ce qui se passe chez nos collègues en province. À l'issue de la formation, ils peuvent être coiffeurs dans les salons de coiffure de leur choix. Il faut savoir quand même qu'il y a toujours une forte demande de personnel dans les salons de coiffure. Mais par contre, ils cherchent des personnes qui soient maintenant très professionnelles, avec des qualités, des coûts de la clientèle, en ce qui concerne les diagnostics, quelque chose d'assez poussé quand même. Professeurs, travailler dans les diverses marques parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Ils ont aussi la possibilité, qu'ils le souhaitent pour certains, de faire de la coiffure associée à du maquillage, pour de la photo dans des studios, pour de la télévision. Puis bien sûr, ils peuvent être responsables de leur entreprise. C'est ce que le brevet professionnel leur permet. Les qualités essentielles pour un jeune dans cette voie, c'est déjà être motivé, aimer tout ce qui est métier de la beauté, qu'il y ait contact avec la clientèle et puis s'investir énormément. Quand même beaucoup de travail, quand ce sont des CAP sur des périodes courtes, il faut qu'ils s'investissent quand même. Beaucoup.